Comment parvenir à réduire tes dettes ? C'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière si tu veux faire des économies, réduire ton impact sur l'environnement, réussir à obtenir des revenus alternatifs qui peu à peu vont venir te permettre d'être moins dépendant de ton job, d'être moins dépendant d'un emploi, dans lequel peut-être aujourd'hui t'es pas bien. On va parler des manières efficaces de réussir à se désendetter. Mais d'abord, si tu n'as pas fait, va télécharger mon guide des techniques frugalistes. Ces 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations, ça va te permettre de faire énormément d'économies, vraiment. Ceux qui mettent vraiment en application toutes les recommandations que je donne dedans, réussissent à gagner, à économiser, à ne pas dépenser plusieurs milliers d'euros. Si tu veux me soutenir, il faut que tu me lâches un pouce, il faut que tu t'abonnes à la chaîne, il faut que tu cliques la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Ça, c'est dit, c'est fait. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications, ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'expliquais, on va parler des manières efficaces de se désendetter. Mais avant tout, il faut comprendre de quoi on est en train de parler. Il y a des dettes qui sont considérées comme bonnes, c'est des dettes qui servent à t'acheter des actifs, c'est-à-dire des choses qui produisent de la valeur. Et il y a des dettes qui sont inefficaces, qui sont même dangereuses, c'est des dettes qui servent à t'acheter ce qu'on appelle des passifs, c'est-à-dire des choses qui ne produisent pas de valeur, et qui en plus, peu à peu, vont perdre de leur valeur dans le temps. Exemple, une voiture. Exemple, un téléphone. Exemple, une télé. Exemple, des vacances. C'est des choses qui ne produisent pas de valeur. Et donc, si tu veux, au coût initial de ton achat, tu vas rajouter le coût de la dette. Donc, si tu veux, c'est un peu la double peine. Et si en plus, tu n'arrives pas à bien contrôler cette dette et qu'elle finit par dépasser ta situation, tu peux vite te retrouver dans des situations de surendettement. Je veux dire, si tu recontractes une dette pour venir solder la première, ça peut vite tourner à une espèce d'effet boule de neige qui est dramatique. Et il ne faut pas se leurrer. Les mecs, ils gagnent énormément d'argent avec ça. Énormément, énormément d'argent. C'est colossal. Et ce n'est pas tes potes. Quand ils te prêtent de l'argent, ils sont toujours très sympas. Tu as une jeune fille au téléphone et tout. Mais bon, il n'y a aucun doute sur le fait que le jour où ça se passe mal, ils n'hésiteront pas une seconde à appeler les huissiers. C'est une évidence. Donc, il vaut mieux essayer de les éviter. Mais si tu en as déjà, il faut essayer de comprendre d'abord qu'avant de vouloir faire de l'investissement, etc., il va falloir soigner ta situation. Il va falloir assainir ta situation. Et pour ça, d'abord, il va falloir, avant toute chose, te concentrer sur la dette qui te coûte le plus cher. Avant de vouloir investir. Investir, ça veut dire prendre des risques. Ce n'est pas ce que je te recommande pour l'instant. D'abord, assainis ta situation. Quelle est la dette parmi celles que tu as pour la bagnole, la télé, le téléphone, le machin, le truc, les vacances, les travaux, les cadeaux de Noël, machin ? Quelle est celle qui te coûte le plus cher ? Une fois que tu l'as identifiée, tu te débrouilles par n'importe quel moyen, j'ai envie de dire. Mais il faut d'abord que tu te concentres sur cette dette-là en tout premier. Peut-être que tu vas prendre ton téléphone, tu vas les appeler, tu vas leur demander s'il y a moyen de revoir les mensualités ou de peut-être aménager le truc. mais de manière à ce que tu puisses la solder le plus vite possible. C'est extrêmement important. Et ensuite, une fois que tu seras parvenu à solder cette première dette, tu vas t'attaquer à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, etc. Ne surtout pas reprendre un crédit pour englober les autres. Non, d'abord, on se concentre de cette façon-là. Si tu es vraiment en difficulté, ça ne sert à rien de te taper sur le ventre et de te dire « Ah, je n'aurais pas dû, machin, ceci, cela. » Parce que c'est fait, c'est fait. Voilà, pour quelques raisons que ce soit, c'est fait, c'est fait. Donc, on regarde en avant. Si tu n'es pas bien, que tu as besoin de te faire accompagner, il y a des services, il y a des associations qui existent. Je te mettrai les liens dans la description de la vidéo. Il y a des personnes qui sont destinées peut-être à t'aider. Il faut peut-être te rapprocher également de la mairie, voire des services sociaux. Ils peuvent peut-être t'aider, t'accompagner pour te permettre justement d'assainir cette situation, de faire en sorte que tu t'en sortes. Mais déjà, à ton niveau, si tu as besoin de récupérer des liquidités, tu peux regarder dans toutes tes affaires, chez toi, tout ce que tu pourrais revendre et tout ce que tu pourrais essayer de gratter comme petit sou à droite à gauche. Il ne faut pas te dire « Ah non, c'est un centime, ça ne vaut rien. » Non, 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 non. Chaque centime compte quand on est dans une situation comme ça et même quand on n'y est pas, d'ailleurs. Il faut vraiment prendre en compte chaque euro, chaque centime pour vraiment assainir ce truc-là. Ensuite, tu pourras, je te le souhaite, quand tu seras vraiment parvenu à assainir cette situation, tu pourras être beaucoup plus serein, tu pourras mieux dormir, tu pourras mieux envisager le futur et tu pourras peut-être à ce moment-là voir de quelle façon tu pourras envisager d'investir. Mais d'abord, ce truc-là. Ensuite, ce qu'il faudra, bien entendu, c'est te constituer un matelas de sécurité. Je ne le dirai jamais assez. C'est très important de te constituer un matelas de sécurité. Alors, on va dire « Oui, mais alors de combien ? » En général, je recommande 6 000 à 8 000 euros. Je sais que ce sont des sommes qui sont vraiment importantes et ça peut prendre énormément de temps pour se constituer ce matelas compte tenu de tes revenus. Mais c'est important parce que finalement, ce matelas de 6 000 à 8 000 balles, c'est ce qui fait que plus jamais tu te retrouveras dans une situation où tu auras un petit peu le couteau là, ici, tu vois, avec la menace et avec le stress que ça peut engendrer. C'est une question de bon sens. Et quand tu as ce matelas de sécurité, quand tu as ce matelas qui te permet de dormir, qui te permet d'envisager la vie avec le sourire, qui te permet d'être moins stressé pour le lendemain parce que tu sais que si par malheur, eh bien, il y avait la bagnole qui claque ou si par malheur, tu dois déménager, machin, la maladie, un divorce, n'importe quoi, tu as quelques mois pour réussir à te remettre sur tes pieds et à avancer. Je te déconseille de faire l'autruche et de rejeter les courriers d'huissier, etc. parce que ça va mal finir, vraiment. Donc, ça ne sert à rien. Il faut regarder la vérité en face, la réalité en face, se poser. Si tu veux apprendre comment mieux gérer ton argent, j'ai fait une vidéo qui va te servir dans laquelle je t'explique comment réussir à te constituer un budget facilement. Comment réussir à faire un budget, c'est super simple. Tu as besoin d'une feuille et d'un crayon. Tu vois, c'est deux trucs dont tu as besoin. Et avec ça, eh bien, tu vas pouvoir avancer et revoir les choses. Bon, c'est quand même pas mal. Ensuite, l'autre chose qui va te permettre de te constituer ce fameux matelas de sécurité, si ça a eu 1000 balles, c'est le fameux « payez-vous en premier » que tu as peut-être déjà entendu si tu t'intéresses aux vidéos qui sont dédiées à l'indépendance financière, machin, nana. On en parle tout le temps. « Payez-vous en premier », « payez-vous en premier ». C'est Kiyosaki qui dit ça et puis c'est plein d'autres aussi d'ailleurs. « Payez-vous en premier », ça, ça veut dire que quand tu reçois que ce soit ton salaire, ta pension, ton aide sociale, machin, n'importe quoi, d'accord ? Quand tu reçois ton revenu en début de mois, eh bien, immédiatement, tu vas en capter 10% que tu vas mettre sur ton livret A, par exemple, automatiquement. Donc, tu mets en place un virement automatique de ton compte principal vers ton compte sur lequel tu vas te constituer ce matelas, d'accord ? 10%, c'est un minimum. Si tu peux faire mieux, c'est mieux. Oh, mais elle ne s'est pas faite en un jour. Donc, ces 8000 balles, ils ne vont pas arriver comme ça en un claquement de doigts. Ils vont venir petit à petit. Et comme ça, tu vas y arriver au long cours, sans douleur. Vraiment, la chose à comprendre, c'est que si tu attends la fin du mois pour économiser, tu n'y arriveras jamais. Parce que personne n'y arrive jamais. Donc, voilà. Tu vas peut-être y arriver une fois, un mois, deux mois, mais ce ne sera jamais régulier. Mais pour réussir à faire ça, il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit automatique, il faut que tu n'aies pas à y penser, il faut que ce soit naturel. Je pense qu'avec ça, ça va quand même t'aider à aller un petit peu mieux, à mieux comprendre les choses. Je t'invite aussi à aller voir la vidéo 40 astuces pour obtenir des revenus alternatifs ou quoi, tu vois, pour trouver, pour avoir de l'argent, que ce soit en échangeant ton temps, d'ailleurs, pour de l'argent ou pas. Idéalement, il vaut mieux éviter d'échanger ton temps pour de l'argent et essayer de trouver ou de mettre en place des activités qui vont produire de l'argent de manière automatique. D'accord ? Et ça existe. C'est justement tout l'art de ce que je fais avec les membres de ma formation, c'est de travailler à essayer de développer des actifs automatiques qui vont être décorrélés du temps que tu vas devoir y consacrer ou du moins le moins possible de temps. Voilà. Donc, si tu veux aller plus loin éventuellement, eh bien, t'hésites pas. Il y a toutes les infos en description de la vidéo si tu veux me contacter. Donc, c'était Jérémy. La chaîne s'appelle Liberté, Finance et Frégalisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques la cloche. Je vous remercie. N'hésitez pas non plus, n'hésite pas peut-être à partager cette vidéo auprès de ton entourage. D'abord parce que c'est une excellente manière de me soutenir et de faire en sorte que cette chaîne grandisse. Et puis aussi parce que peut-être c'est des vidéos qui peuvent aider des gens que tu connais peut-être et qui sont eux aussi, qui pourraient être eux aussi dans des situations difficiles. Tu n'es pas seul. Je sais ce que c'est. Je l'ai traversé. Il y a plein de gens qui le traversent. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est d'en parler et de ne pas rester isolé dans ta bulle. Voilà. Excellente journée. A très bientôt. Merci, salut. Ciao.